Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee. Le Monde Diplomatique, enquête. Les tribunaux internationaux se sont rarement trouvés à ce point sous le feu des projecteurs. Les deux procédures ouvertes à l'AE concernant Gaza, l'une contre l'État d'Israël, l'autre contre deux de ses dirigeants et ceux du Hamas, illustrent les fractures d'une géopolitique bouleversée. La justice internationale dans le chaudron de Gaza, par Anne-Cécile Robert. Le Monde Diplomatique, juillet 2024, lu par Anne Langlais. Un dirigeant m'a interpellé. Cette cour est faite pour l'Afrique et les voyous comme Poutine. Le 20 mai dernier, sur CNN, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, évoquait les réactions à sa demande d'émission de mandat d'arrêt contre trois chefs du Hamas, M. Yahya Sinoir, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, dit Deif, et Ismaël Agnier, ainsi que contre le Premier ministre d'Israël, M. Benyamin Netanyahou, et son ministre de la Défense, M. Yoav Galante, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Inédite contre des élus d'un pays démocratique, la requête a été qualifiée de scandaleuse par le président américain Joseph Biden, tandis que plusieurs élus républicains menacent de représailles le procureur. M. Netanyahou l'a, pour sa part, balayé d'un revers de la main en réaffirmant que rien n'arrêterait Israël dans ses opérations de légitime défense. Inspirée du tribunal de Nuremberg et de son pendant de Tokyo, la CPI poursuit des individus, quel que soit leur statut diplomatique ou politique, tandis que la Cour internationale de justice, C.I.J., juge des États. La guerre déclenchée à Gaza après les massacres du 7 octobre 2023 fait l'objet de deux procédures concomitantes, mais distinctes, devant les deux instances installées à l'AE. Saisie par l'Afrique du Sud sur le fondement de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, la C.I.J. a déjà rendu trois ordonnances prononçant des mesures conservatoires à la charge d'Israël. Le poids de l'histoire, la qualité des mises en cause, un État où ses dirigeants issus lui-même d'un génocide, le nombre des victimes civiles et l'importance des destructions infligées à Gaza provoquent de fortes tensions internationales, de vastes mouvements populaires de protestation et de vives querelles politiques au sein de nombreux pays. En premier lieu, si la justice internationale a déjà été placée sous le feu des projecteurs, c'est la première fois qu'elle se trouve projetée au centre de la reine géopolitique. Fait sans précédent, le 26 janvier 2024, la lecture de la première ordonnance de la C.I.J. a été diffusée en direct à la télévision et retransmise sur des écrans géants installés devant le siège de la Cour. Confirmant l'attention médiatique et l'intérêt des populations, sa présidente, Mme Joanne Donoghieu, tout juste retraitée, a accordé un long entretien à la BBC le 26 avril pour éclairer certains aspects de la décision rendue. Le procureur Khan s'en est lui remis à CNN le 20 mai pour fournir des précisions sur les motifs de son initiative et dénoncer les menaces dont il est l'objet. Une faillite du politique Cette situation inouïe tient à l'incurie des diplomates et des organes politiques des Nations Unies, en premier lieu du Conseil de sécurité, incapables de faire cesser les combats et de trouver une issue au conflit. Par contraste, toutes les agences techniques de l'ONU s'activent sur le terrain en fournissant autant qu'elles le peuvent les secours et les soins aux populations. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNERUA, Programme alimentaire mondial, PAM, Hauts-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, Organisation mondiale de la santé, OMS, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le secrétaire général Antonio Guterres, d'ordinaire plus réservé, multiplie les alertes et les déplacements. « Tenter de gérer des conflits multiples par l'aide humanitaire plutôt que par la recherche de solutions politiques ne pourra pas durer longtemps. » Mettez cependant en garde le directeur des Affaires humanitaires de l'ONU, M. Martin Griffiths, en conférence de presse le 4 juin 2024. Dans un communiqué publié le 9 mai, le groupe informel des Anciens, The Elders, créé par Nelson Mandela en 2007 et qui regroupe des prix Nobel et des dirigeants à la retraite, dénonce la faillite du politique et appelle les grands de ce monde à leur responsabilité pour tracer des perspectives à la coopération multilatérale. Spectaculaire et infamante, l'invocation de la Convention de 1948 demeure parfois le dernier moyen de traîner les États devant la justice internationale. Certains, comme Israël, ne reconnaissent pas la CIJ, mais font partie des 153 pays qui ont ratifié cette Convention, dont l'article 9 prévoit de soumettre à la Cour tout différent afférent à son application. Si l'Ukraine a recouru à cette astuce juridique pour amener la Russie sur le banc des accusés en 2022, la Chine, qui ne l'a pas signée, échappe à toute poursuite concernant le sort qu'elle réserve aux Ouïghours. Parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, seul le Royaume-Uni accepte sans aucune réserve la compétence de la CIJ et seuls Londres et Paris ont adhéré à la CPI. Cette juridiction pénale créée en 1998 permet quant à elle de contourner l'obstacle de l'immunité diplomatique pour poursuivre des dirigeants en exercice ou des chefs militaires, en particulier lorsque aucune sanction internationale n'est possible en raison d'un veto au Conseil de sécurité. L'émission d'un mandat d'arrêt peut contrarier les déplacements de son destinataire puisque les 124 États partis à la CPI doivent, s'ils en ont la possibilité, le déférer à la Cour. Inculpé pour crime de guerre en Ukraine, M. Vladimir Poutine n'a pu se rendre au sommet des BRICS à Johannesburg fin août 2023. Les 26 États membres de l'Union européenne qui reconnaissent la Cour, dont la France et l'Allemagne, se trouveraient donc dans un grand embarras si celles-ci acceptaient de délivrer des mandats contre les dirigeants israéliens. Les associations et militants des droits humains ne manqueraient pas de leur rappeler leurs obligations internationales. D'autant que 93 États partis, dont 21 de l'Union européenne, ont récemment signé une déclaration de soutien à la CPI, lancée par cinq pays, Belgique, Palestine, Chili, Sénégal et Slovénie. En deuxième lieu, sur le fond, les trois ordonnances prudentes rendues par la CIJ les 26 janvier, 28 mars et 24 mai, ainsi que la requête du procureur de la CPI, définissent le périmètre des faits admis internationalement et donc difficilement contestables. Dans un monde où les récits s'affrontent, la Cour a reconnu la gravité des souffrances humaines et a désigné, à titre conservatoire, des responsables, diagnostique le juriste James A. Goldstone. Des critères draconiens La décision définitive sur l'existence ou non d'un génocide à Gaza ne sera rendue que dans plusieurs années, compte tenu des critères juridiques draconiens devant être remplis pour établir ce crime spécifique défini à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter inaction et impuissance en attendant le verdict final, la Convention de 1948 a prévu des mécanismes d'alerte précoce permettant de prendre des mesures conservatoires dès les premiers signes avant-coureurs afin de protéger les populations au cas où, ce qui ne préjuge en rien de l'existence ou non d'un génocide au bout du compte. Dans le cas de Gaza, Israël avait demandé à la CIJ de se déclarer incompétente, estimant les allégations de l'Afrique du Sud totalement et évidemment infondées. Tel Aviv affirmait notamment prendre toutes les mesures de précaution imposées par le droit humanitaire international pour préserver les civils. S'appuyant sur des faits établis destruction, mortalité, etc. et sur les déclarations déshumanisantes de plusieurs dirigeants israéliens, la CIJ, à une écrasante majorité de 15 voix sur 17, a au contraire estimé plausible la mise en cause des droits que les Palestiniens tiennent de la Convention, à savoir d'être protégés contre les actes de génocide. Dans son ordonnance du 26 janvier, elle considère qu'un risque réel et imminent de préjudice irréparable pèse sur ses droits et impose des mesures d'urgence. Cette reconnaissance constitue en elle-même un événement, car une accusation aussi grave, en particulier contre un État démocratique, ne devrait jamais être plausible, comme le rappelle Mme Janine Adil, co-directrice de l'Institut d'Oxford pour l'éthique, le droit et les conflits armés. L'une des mesures provisoires, votées y compris par le juge israélien, impose explicitement à Israël de faire cesser et de punir les incitations au génocide. Tel Aviv doit aussi empêcher son armée de commettre tout acte réprimé par la Convention de 1948 et doit préserver les preuves d'éventuels crimes. La CIJ ordonne encore à Israël de permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Les deux ordonnances suivantes, 28 mars et 24 mai, confirment les mesures décidées le 26 janvier et constatent que la situation d'une gravité exceptionnelle se détériore avec notamment le risque de propagation de maladies à tendance épidémique et la malnutrition. La CIJ ajoute en conséquence des obligations à la charge d'Israël allant jusqu'à ordonner la cessation de toute action Arafa qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Elle fait aussi référence au risque de famine qui, si elle est causée volontairement, peut constituer un génocide. En droit pénal, compétence de la CPI, affamée délibérément des populations peut relever du crime de guerre, premier chef d'accusation contre messieurs Netanyahou et Galante, et du crime contre l'humanité, cinquième motif d'inculpation contre eux. S'appuyant sur le rapport de six experts indépendants et sur les premières observations effectuées sur le terrain, M. Kahn soupçonne également les dirigeants israéliens de persécutions et d'actes inhumains, crimes contre l'humanité, mais aussi de cibler volontairement les civils, de leur causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé et de leur infliger des traitements cruels, crimes de guerre. Les chefs du Hamas sont pour leur part mis en cause pour des faits de torture, de viols et violences sexuelles, crimes contre l'humanité, ainsi que de prises d'otages et d'atteintes à la dignité des personnes dans un contexte de captivité, crimes de guerre. Seule accusation commune aux cinq prévenus, l'extermination et le meurtre en tant que crime contre l'humanité. Espionnage et pression En troisième lieu, le choc provoqué à l'échelle du monde par les procédures judiciaires tient à ce qu'elles agissent comme un miroir grossissant des fractures de l'ordre international et du deux poids de mesure qui y règne. Aujourd'hui plus que jamais, explique le procureur Kahn, nous devons démontrer collectivement que le droit international humanitaire, qui dicte les normes à respecter en temps de guerre, s'applique de façon impartiale à toutes les parties à un conflit armé dans l'ensemble des situations portées devant mon bureau et la cour. C'est ainsi que nous pourrons démontrer concrètement que toutes les vies humaines se valent. C'est donc entre les victimes et non entre les accusés qu'il établit une équivalence. Compte tenu des rapports de forces internationaux et concrètement du soutien apporté à Israël par la première puissance économique et militaire du monde, les Etats-Unis, cette ambition peut sembler naïve. Pourtant, dans une géopolitique en fusion, elle n'est pas sans portée. Le fait que Tel Aviv déploie depuis des années de considérables moyens d'espionnage et de pression à l'encontre de la CPI, comme l'a révélé une récente enquête du Guardian, ainsi que les menaces proférés contre le procureur confirment l'existence d'un véritable enjeu. Le soutien apporté à l'Afrique du Sud par un nombre croissant de pays du Sud, dont quatre se sont officiellement joints à l'action judiciaire, Colombie, Mexique, Nicaragua, Libye, tandis que d'autres Etats ont annoncé avoir l'intention de le faire, notamment l'Égypte, la Turquie, la Belgique et l'Espagne, dessinent deux camps et deux conceptions de l'état de droit en matière de géopolitique. Malheureusement, cette affaire se trouve sur la faille de sang Andreas de la politique internationale et des intérêts stratégiques, reconnaît M. Kahn avant de lancer à ceux qui le menacent « Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Nous ne nous laisserons pas détourner de notre mission envers la justice. » La détermination du procureur frappe d'autant plus qu'on l'a connu plus accommodant avec les intérêts américains lorsqu'en septembre 2021, il avait abandonné, faute de moyens, les enquêtes visant l'armée des Etats-Unis en Afghanistan après que ces crimes eurent été révélés par Julian Assange. En attaquant Israël, le protégé des Etats-Unis, l'Afrique du Sud inaugure peut-être une stratégie de prêtoir, selon l'expression de Goldstone, destinée autant à faire prévaloir la justice qu'à défier les grandes puissances, notamment occidentales, qui abusent de l'ordre international qu'elles ont créé. et elles ont créé. Merci.